Depuis 2002, à la pointe du Cap Ferret, les plongeurs de l'association Scarpro vérifient régulièrement l'efficacité de leur système de lutte contre l'érosion côtière. Un dispositif ingénieux et simple constitué d'une haie de 2 mètres immergée par 15 mètres de fond et qui protège naturellement le littoral des violents courants qui balaient le secteur et provoquent parfois des effondrements. L'objectif de ces récifs est de casser le courant et de créer des zones de sédimentation. Actuellement, les récifs ont travaillé, on a stabilisé entièrement le fond et même engraissé ce fond. On a réinventé, si vous voulez, le pignote de Parc-à-Huitre. Pourquoi on mettait des piquets ? C'était pour casser le courant et empêcher les gros poissons de passer. Sous l'eau, les récifs artificiels sont devenus des abris pour la faune. Poissons et mollusques ont très vite colonisé les structures. Le désert sable aux nœuds s'est transformé en aquarium en liberté. Ça prend du temps parce qu'on se heurte à une culture du réensablement ou une culture de l'enrochement. Et ça prendra du temps parce que c'est un esprit pionnier qui est là et qu'il faut développer. Aujourd'hui, les récifs artificiels de la pointe du Cap-Ferret ont montré leur efficacité à maintenir la faune et la flore sous-marine dans le secteur. Et ponctuellement contenir l'érosion marine. Une initiative qui pour l'heure n'a pu être prolongée au-delà de la démarche expérimentale.